Rencontre Le petit prince voyage de planète en planète à la découverte de leurs habitants. Il rencontre le renard. Le renard se tue et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. « Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. « Que faut-il faire, dit le petit prince ? « Il faut être patient, répondit le renard. Tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. « Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. « Le langage est source de malentendus. « Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. « Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi. « Dès trois heures, je commencerai d'être heureux. « Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. « À quatre heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. « Je découvrirai le prix du bonheur. « Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. « Il faut des rites. « Qu'est-ce qu'un rite, dit le petit prince ? « C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. « Une heure des autres heures. « Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. « Ils dansent le jeudi avec les filles du village. « Alors le jeudi est le jour merveilleux. « Je vais me promener jusqu'à la vigne. « Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous « et je n'aurai point de vacances. « Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. « Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah ! dit le renard, je pleurerai. « C'est ta faute, dit le petit prince. « Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. « Bien sûr, dit le renard. « Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. « Bien sûr, dit le renard. « Alors tu n'y gagnes rien. « J'y gagne, dit le renard, « à cause de la couleur du blé. « Antoine de Saint-Exupéry, « Le petit prince, « Gallimard. « Je n'aurai pas도 privilegeux. « Réuner quand même». « J'y suis paslicieux. « J'y suis pas uneåie, « J'y suis pas l'ouïe. « J'y suis pas en plein. « J'y suis pas un pulled. « J'y suis pas fails. « Je n'aurai pas une makeure de pourfarge ne pas maine. « Le petit prince,